Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, le tout et sans contraire. Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette émission, nous vous proposons l'actuel ministre Guinéenne de la jeunesse, M. Moukhtar Diallo. C'est parti. Il est sûr, M. Alpha Condé, qu'il est impopulaire aujourd'hui. En Conakry, en Basse-Côte, au Fouta, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, tous les Guinéens sont dessus de M. Alpha Condé. Il a fait un bilan nul, il faut le dire. Son bilan est négatif. Si quelqu'un qui doit faire 1000, il fait 1. Est-ce que ça, c'est un bon bilan ? Et même le 1, là, il n'est pas complet d'abord. Même le 1 n'est pas complet. On nous a parlé de quel état ? On nous a dit, en fin août, tout Conakry et ses alentours seront fournies en électricité 24 heures sur 24 heures. Est-ce que cela est vrai ? Non ! En tout cas, quand je quittais chez moi, il n'y avait pas d'électricité. Et chez vous ? Non ! Vous avez le courant 24 heures sur 24 ? Non ! Et pourtant, des milliards sont investis. On est aussi en saison de pluie. Malgré tout ça, on n'a pas le courant 24 heures sur 24, comme il nous a été dit. Donc, même le 1, là, n'est pas complet. Ou bien ? Oui ! Il a fait 1000 choses négatives. Le bilan de M. Alpha Condé, c'est la haine, c'est la division, c'est l'ethnocentrisme, c'est le chômage. C'est une administration incompétente. C'est des détournements. Aujourd'hui, il est subi des milliards. Est-ce que c'est normal ? Non ! Où il a pris cet argent ? Non ! Avant 2010, est-ce qu'il avait fait ça ? Non ! Avant 2010, avant qu'il ne soit à la tête de la Guinée, est-ce qu'il dispète de l'argent comme ça ? Non ! Dans cet temps, c'est l'argent, l'argent, il faut le dire, l'argent, il faut aller, il n'y a pas de la Guinée. C'est l'argent qui devrait permettre de créer de l'emploi pour les jeunes qui chôment, d'aider à la construction des hôpitaux. Ignace, Golka, n'ont même pas d'électricité, n'ont même pas d'eau. Est-ce que c'est honorable ça ? Non ! Est-ce que M. Al-Fakonde peut se vanter d'un bilan ? Non ! Il n'y a pas de bilan. Parce que si au moins il aimait la Guinée, il pouvait se faire entourer par des compétences, par des patriotes et non des démagogues, et non des menteurs, et non des voleurs. C'est pour vous dire, on ne peut pas confier la Guinée à quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée, quelqu'un qui n'aime pas la Guinée. Considérant la nécessité d'avoir un candidat qui a un parcours, un bilan, des acquis et une vision pour une Guinée meilleure et une Afrique forte, saluant le bilan de la gestion politique, économique, sociale et culturelle du pays au sortir de la décennie écoulée. Nous décidons de rester solennellement notre entière confiance dans un candidat rassurant à la prochaine élection présidentielle qui est le professeur Al-Fakonde. Assure à son candidat, notre candidat, le candidat des jeunes, le candidat des femmes, le candidat des peuples, le candidat du peuple. Qu'elle se battra pour son élection de la manière la plus nette, incontestable et éclatante dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Vive le candidat Al-Fakonde, vive la République, vive la paix, la justice, la démocratie internationale, que fière permisse les Guinéens, d'ouvre les nations. Sous-titrage Société Radio-Canada